Dans cette vidéo, nous allons passer en revue beaucoup de choses. La mairesse de Roman sur Isère explique qu'elle a injecté 150 millions d'euros dans le quartier de la monnaie. Et il y a toujours des sauvages. Elle déplore le résultat. Mélenchon qui condamne avec ferveur le racisme que le quartier de la monnaie a pu subir. Aucun tweet pour Thomas. Fabien Roussel pareil. Bench donne son avis. Beaucoup de monde donnent leur avis. Vous allez voir, c'est assez pertinent. Ils vont en faire le tour. Attention, please. Mais d'abord, la mairesse de Roman sur Isère qui dit ceci. Écoutez-la. Donc, pour ma part, je rejoins les propos de monsieur le préfet à savoir que je ne peux pas cautionner quelques formes de violence, quelles qu'elles soient, qu'elles soient d'un côté ou qu'elles soient de l'autre. Pour autant, moi, j'en appelle à l'étape pour qu'on se mette autour de la table. Parce qu'aujourd'hui, les jours d'avant ne seront pas comme les jours d'après. Et l'après Thomas, il doit susciter une prise de conscience, si elle n'était pas suffisamment effective, de se mettre autour de la table et de travailler autrement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de moyens de mis. Il y a eu des moyens de mis. Si vous regardez ce quartier, c'est un petit peu plus de 150 millions d'euros qui ont été injectés. 150 millions d'euros ont été injectés dans le quartier. 150 millions d'euros dans un tout petit quartier. C'est rigolo parce que souvent, les quartiers disent qu'on est abandonné par le gouvernement, on est abandonné par l'État. Mais il y a des millions qui sont brassés à l'intérieur. Et c'est vraiment de la folie. Écoutez la suite. Depuis 2014, force est de constater que par rapport à la situation qui est celle de ces quartiers, qui est vraie sur Romand, mais qui est vraie dans un nombre extrêmement important de villes au niveau national, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à un niveau de délinquance qui appelle d'autres formes de réponses. Le Premier ministre a parlé d'ensauvagement. J'ai bien entendu le terme. Donc, à l'ensauvagement, il faut des réponses qui correspondent à ce niveau de délinquance. Du coup, elle est d'accord avec le Premier ministre qui parle d'ensauvagement. Elle est d'accord qu'à Romand-sur-Isère, il y a des problèmes d'ensauvagement. Elle attend des réponses. Est-ce que 150 millions d'euros n'ont pas suffi à régler cette histoire d'ensauvagement ? Est-ce que le problème n'est pas ailleurs ? Et pourquoi juste donner 150 millions d'euros alors qu'on peut juste donner, allez, sur ces 150 millions d'euros en 10 ans, donner 5 millions à la police pour nettoyer la délinquance ? Je pense que tu peux diviser par 10 les dépenses qui ont été faites et avoir un résultat beaucoup plus bénéfique. Ça, c'est que le début. Alors, rien à voir, mais pareil, de l'ensauvagement général, un homme a été tué dans son appartement à Dijon après des tirs au fusil mitrailleur sur son immeuble. Il aurait été atteint par des balles durant son sommeil. Même quand on dort, on n'est plus en sécurité. C'est un truc de ouf. 20 minutes pour arriver et protéger les habitants de la cité contre 2 heures. Pour intervenir à Crépole, problème de moyens ou de volonté. Est-ce qu'on nous démontre là qu'on aurait pu agir et arrêter les émeutes et que l'on a laissé faire ? Ils vont venir en bande armée attaquer les balles du village. Un des jeunes de la cité explique ceci. Mais frère, là, vous êtes juste en train de réveiller une haine en nous. Vous imaginez même pas. Wallah, vous imaginez même pas ce qui va se passer maintenant. Wallah, on réveille une haine en eux. La haine était déjà là, elle était juste dormante. Maintenant, ils ont une excuse. Ils n'aiment pas qu'ils n'aient pas le droit de tuer quelqu'un et que les gens s'offusquent. Du coup, je me suis promené un peu à Romand-sur-Isère pour voir à peu près c'est quoi le quartier de la monnaie. Sur Google Maps, tout simplement. C'est un truc de banlieue. Il y a des Stalinka, il y a des Brezhnevka et... Pas grand-chose. Ils attendent. Ils sont comme ça. Rien de particulier. Banlieu classique. Mytho de Bompard en direct sur CNews. Le racisme anti-blanc figure bien dans le communauté du proc. Apparemment, le Bompard n'a dit qu'il n'y avait pas de caractère de racisme dans le communiqué. C'est un immense mytho, mais en face, il n'y avait personne. Ils ont été nullissimes. Message hallucinant de Bompard. On est dans la quatrième dimension. Un vrai cauchemar. Pour Naël, c'était légitime. M'a choqué. C'est un truc de ouf. Pareil, le quartier de la monnaie, pour vous vous rendiez compte, c'est 150 millions d'euros pour ça. C'est ça le quartier de la monnaie. C'est sous-petit, le quartier de la monnaie, en fait. 150 millions dilués dans le quartier de la monnaie. Le quartier de la monnaie est dilué là-dedans. Et on voit le résultat en 10 ans. Il y a eu plusieurs meurtres, dont en 2020. Et on voit ce que ça donne maintenant. C'est de la folie furieuse. Jean-Luc Mélenchon qui tweet, quand même. Et attention, accrochez-vous à Hauss-Libard le tard, parce que je vais le dire doucement. Il faut que vous en preniez conscience. Jean-Luc Mélenchon tweet. Un roman sur Isère. Sur Misère, pardon. Un roman sur Isère, un seuil a été franchi. Une milice recrutée dans toute la France est venue agresser les habitants d'un quartier populaire. Magnifique autoprotection de la population. Qu'est-ce que c'est, magnifique autoprotection de la population ? J'imagine qu'il légitime le fait qu'il en ait kidnappé un, qu'il l'ait foutu à poil, qu'il l'ait tabassé, qu'il a fini à l'hôpital. Son sang-froid doit faire école. Car les agressions racistes par l'extrême droite se multiplient. Je vous rappelle qu'il n'a fait aucun message pour Crépaule, pour Thomas. Rien. Il n'y a pas eu de mort dans la manif à Roman sur Isère. Il est outré par le racisme. Par contre, le meurtre de Thomas par le racisme, Même pas une pensée. Ça ne lui a même pas effleuré l'esprit. La complaisance médiatico-politique l'a encouragé jusqu'à cette situation insupportable. Désormais, l'ambiguïté des réactions de l'officialité est un grave défi moral pour l'unité du pays. Seule l'union populaire est une garantie de paix civile. Lilith qui dit « Toujours égal à vous-même, vous aspirez à être président, présentez-vous en Afrique, ça conviendra bien plus à vos valeurs. » C'est hallucinant. Fabien Roussel qui dit « Voilà ce qui se passe quand l'extrême droite crée les conditions de la guerre civile. » Genre, c'est l'extrême droite qui a créé les conditions de la guerre civile. Ça, c'est à cause de l'extrême droite. Ça, c'est à cause de l'extrême droite. Ça, c'est à cause... Parce qu'il y a des gens qui ont poignardé un gamin de 16 ans qui n'a rien demandé. C'est hallucinant de reprocher les mauvaises causes et les mauvaises conséquences et d'être aussi aveugle. C'est hallucinant. Et il ose faire le parallèle. À Dublin, comme à Roman sur Isère, l'extrême droite raciste s'affiche décomplexée et violente, libérée par les discours de haine médiatique et politique, disons stop aux ingénieurs du chaos à l'œuvre partout en Europe. Et Psychodélique qui lui répond « Les conditions de guerre civile sont surtout créées par l'impunité totale de ces zones de non-droit et l'omerta hypocrite des journalistes et politiques. » Je ne comprends pas que des politiques osent être aussi hypocrites. Ils font du populisme, en fait. Ils font vraiment du populisme. Un petit truc un peu plus rigolo. 1980, archive de l'INA, quant à foyer de Vitry-sur-Seine qui devait accueillir 300 immigrés maliens, étaient saccagés par un commando d'une cinquantaine de communistes. C'était les communistes d'extrême droite de l'époque. On va écouter Bench. Bench en a gros sur la patate. Gros Jambon, le papa de Gros Lardon, pour pouvoir ratonner sereinement, appelle la police à la sédition. Alors Gros Lardon, on va en parler juste après parce que c'est ridicule. On va en parler juste après. Mais d'abord, on va écouter Bench. Alors Gros Lardon, c'est le chef de la milice qui a dirigé la manifestation à Romain-sur-Isère. Et évidemment, oui, je ne suis pas con non plus. Dedans, il y a des gens d'ultra, ultra extrême droite. Il y a des néo-nazis. Il y a un peu de tout. Mais écoutez, écoutez, on reviendra sur Gros Lardon juste après parce que ça mérite le détour. Mais d'abord Bench. Les gars, la centaine de mecs qui ont voulu rentrer dans la cité, félicitations à eux. Vraiment, bravo. D'ailleurs, Bench est en train de cultiver un mulet, j'ai l'impression. C'est ce qu'il faut. Il faut se bouger, il faut se mobiliser. Et honte à la police. Honte aux policiers qui sont allés les arrêter. Vraiment, on ne veut plus de vos excuses. On ne veut plus, je ne veux pas entendre de policiers dans les commentaires venir me dire, c'est les ordres. Si c'est les ordres, désobéissez. Ce n'est pas nous, c'est les collègues. Si c'est les collègues, arrêtez-les. Voilà, c'est tout. Après, moi, j'ai le même avis que Bench là-dessus. Mais je comprends aussi que quand tu es policier, tu as une vie de famille à nourrir, c'est compliqué. Tu ne vas pas risquer la prison, la cour martiale, des blâmes, ou juste te faire dégager de la police, ou te mettre... En fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont les couilles et les points liés. Et c'est hyper enrageant. Alors du coup, quand Bench dit ça, en gros, c'est plus un soulèvement de la police contre leurs propres autorités, contre le gouvernement. Et là, on arrive dans des cas un peu extrêmes. Mais au train où vont les choses, on va y venir, en fait. À un moment donné, où les flics vont se retourner contre leur donneur d'ordre. À un moment donné, quand on veut, on peut, d'accord ? Vous avez à perdre, et ces gens. Alors, cette centaine de mecs-là, qui se sont mobilisés, qui ont pris tous les risques, ils n'ont rien à perdre, eux ? Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de situation, c'est ça ? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Et c'est vrai aussi dans ce sens-là, évidemment. Quand vous allez les arrêter, quand vous allez les mettre en cellule, et qu'ils vont être jugés, qu'ils vont être jugés, pourquoi ils n'ont rien à perdre ? Jugés pour rien. Parce que c'est Thomas qui est mort dans tout ça. Qu'est-ce que j'ai à perdre, moi ? Quand je vous fais des stories comme ça, quand je l'ai dit déjà au moment des émeutes, d'accord ? Quand je vous ai dit, la police doit faire sécession, quand je vous dis de vous armer, etc. Vous croyez que je prends aucun risque ? On prend tous des risques. Sauf vous. Vous les prenez quand vous voulez. Donc, je vais vous dire, il y a une partie de la police, je sais très bien qu'il y a une partie de la police qui est d'accord avec moi, mais cette autre partie est abjecte. Il faut qu'on arrête d'être complaisant avec les gens aujourd'hui. Et je le dis, ceux qui ont accepté aujourd'hui d'obéir aux ordres et de venir arrêter ces gens, de venir s'opposer et défendre la racaille, défendre les meurtriers, défendre nos ennemis, vous êtes des traîtres. C'est tout. Je ne veux aucune excuse. Pas la peine de venir pleurer dans mes DM. Vous êtes des traîtres. Et un jour, tout ça se payera. Un jour, tout ça se payera. Vous devez faire sécession. C'est tout. Ce n'est plus possible autrement. En Espagne, les nationalistes se sont mobilisés, ont pris les rues. Gros coup de colère de bench. Livre d'or qui tweet, des jeunes français se sont rassemblés à Colmar pour rendre hommage à tout. Le JDD qui tend le micro à Pascal Praud. Pascal Praud dit quelque chose de très, 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 très juste. Il dit ceci. Un ange passe. Il ne conduisait pas une voiture sans permis. Il ne refusait pas d'obtempérer. Il n'était pas connu défavorablement de la police. Il s'appelait Thomas. Il est mort samedi soir dernier au bal de son village. L'Assemblée nationale n'a marqué aucune minute de silence. Crépole et ses environs n'ont connu aucune révolte, aucune émeute, aucun tir de mortier. 7 personnes interpellées dont 3 militants d'ultra droite. Donc là, on n'est même plus dans l'extrême droite, on est dans l'ultra droite. 24 gardes à vue. En outre, la préfecture du Drôme annonce également que 4 jeunes du quartier de la Monnaie où s'est déroulée la manifestation ont aussi été interpellés. Tous porteurs d'armes ou armes par destination. Alors, c'est quoi une arme par destination ? Il y a trop de termes techniques. Ils ont été placés en garde à vue, précise la préfecture. Cette annonce fait suite à la manifestation de l'ultra droite à proximité du quartier de la Monnaie. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont attrapé les gens qui ont kidnappé le manifestant qui s'est retrouvé à l'hôpital, du coup, qui a été lynché ? Au total, selon la préfecture, 24 personnes ont été placées en garde à vue depuis samedi après-midi, tandis qu'un militant de 20 ans était gravement blessé. Satsujin qui dit « Arrêtez avec les MP SVP. Les crétins qui ont attaqué la cité hier étaient des skinheads nazis, pas des patriotes. Ce qui est totalement antinomique. Je suis patriote et déteste ces gens-là comme les religieux de tout poil. Éduquez-vous, nom d'un chien. Oui, je suis colère. » Ça, c'est le téléphone d'un des gars qui a été attrapé par les jeunes de la banlieue et ils lui ont demandé son code de téléphone et il leur a donné. Donc, ils ont pu regarder les MP dans les Instagram et on voit French RAC. Je ne sais même pas c'est quoi French RAC. Et Adolf Hitler vous parle. Alors, oui, oui, il y a des couillons dans les deux sens. On est d'accord. Ça, c'est juste un couillon. Qu'est-ce que tu veux faire ? « Franchement, ça me dégoûte. On a de magnifiques valeurs à défendre, mais ils préfèrent jouer les suprémacistes aveugles. Tellement d'accord, c'est désespérant. » Ça, on l'a déjà vu. Jean-Luc Mélenchon qui rajoute une couche. Et il dit ceci. « Éric Ciotti, président de LR, refuse de condamner l'agression de l'extrême droite en bande armée contre un quartier populaire. » Je vous rappelle qu'il a fait zéro tweet sur Thomas. Il refuse de condamner le meurtre raciste de Thomas. Et l'expédition de tous ces jeunes Français à coups de couteau. Il y a eu 20 blessés et 1 mort. Pour une coupe de cheveux. Et il ose jeter l'eau propre sur Éric Ciotti. « Cette ambiguïté avec le racisme encourage les pires débordements et de violences. » Ah oui, oui, cette ambiguïté avec le racisme qu'en fait. Jean-Luc Mélenchon qu'en fait. Fabien Roussel qu'en fait. « La LFI, la NUPES et tous ces électeurs progressistes woke de gauche encouragent la violence, exaspèrent la population. » « Ce refus est une apologie pour les bandes armées racistes. » « On voit de mieux en mieux où est le problème dans notre République. » Effectivement, je suis d'accord avec la fin de son tweet. « Ce refus est une apologie pour les bandes armées racistes. » « On voit de mieux en mieux où est le problème dans notre République. » Parce que l'apologie des bandes armées racistes, ce sont les jeunes qui ont tué Thomas. Et on voit où est le problème pour la République. « Je suis désolé, monsieur Jean-Luc Mélenchon, mais la République, ce n'est pas vous. » « Vous êtes juste une honte pour la politique. » Eric Ciotti qui dit « Moi, ce qui me choque, c'est l'assassinat de Thomas. » Alors, ça dure cinq minutes, je vous laisse le lien dans la description. Mais il a raison là-dessus. « Ce qui choque, ce n'est pas les manifestants d'ultra extrême droite. » « Ce qui choque, c'est le meurtre de Thomas. » « Au-delà de ça, moi, ce qui me choque, pourquoi c'est que l'ultra extrême droite qui est partie manifester ? » « Et pourquoi c'est que eux qui ont osé faire une action ? » Ça devrait être tout le monde. C'est-à-dire, le président, il devrait être rendu au quartier de la monnaie. Il devrait dire « Ah, vous avez marre, on va y aller au Karcher. » Quelque chose, n'importe quoi. En attendant, lui, il joue au tac au tac et il a gagné deux fois. Deux fois six euros. C'est hallucinant. C'est ça qui me choque. On est dans un monde à l'envers. Le pauvre quartier de la monnaie, les pauvres délinquants de la monnaie qui subissent un racisme éhonté. Dans les journaux, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ils en ont marre que les jeunes de banlieue soient stigmatisés. Dans du vrai journalisme, comme Média pour tous ou Livre Noir, quand ils sont allés interviewer, les citoyens de ces banlieues, eux-mêmes disent « On en a marre de ces délinquants. On en a marre de ces tracailles, de ces voitures brûlées pour tourner n'importe quoi, pour un mauvais regard, des deals, des drogues et tout. » Mais ça, on n'en parle pas dans les réseaux. On s'empresse à condamner les mouvements de l'ultra-extrême droite. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec les boucs émissaires enfantins de « Ah, j'ai la faute aux fachos ! » Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des fachos là-dedans. Le problème, c'est pourquoi il n'y a que eux là-dedans ? Pourquoi il n'y a que eux qui veulent un peu de justice et pas vous ? Ça devrait être un effort commun pour régler cette situation et avoir une pensée pour Thomas aussi. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Fabien Roussel, il a tweeté quand même pour Thomas. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage ST' 501